C'est ensuite le représentant de la Banque Africaine de Développement qui a pris la parole. Il a mis en relief l'importance stratégique en termes d'énergie du projet. Bismillahirrahmanirrahim. Son Excellence, Monsieur Ismaël Oumaghele, Président de la République de Djibouti, Excellence, Monsieur le Premier Ministre, Excellence, Mesdames et Messieurs les Ministres, Honorables parlementaires, Mesdames, Messieurs les Directeurs et Directrices de l'Administration, Excellence, Messieurs les Ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Honorables invités, Mesdames, Messieurs, Je voudrais, au nom du Président du groupe de la Banque Africaine de Développement, exprimer mes très sincères remerciements à Son Excellence, Monsieur le Président de la République qui a bien voulu nous convier à cette cérémonie officielle du lancement des travaux d'exploration géothermique. Cette invitation constitue un témoignage éloquent du partenariat fécond qui existe entre votre pays et la Banque depuis plus de 50 ans. La cérémonie d'aujourd'hui constitue une parfaite illustration du leadership et de la pertinence des conseils du Président Ismaël Omar Ghele en faveur du développement du secteur de la géothermie visant à faire des cellules suites un vecteur de l'industrialisation du pays. Le projet d'exploration géothermique, objet de la présence de la cérémonie, s'inscrit dans la stratégie nationale de développement de Djibouti dont l'objectif est de créer les conditions d'une croissance économique soutenue, durable et inclusive. Le projet est également en ligne avec les cinq hautes priorités de la Banque africaine de développement pour la promotion d'une croissance verte et créatrice d'emplois. Ce projet est également une belle illustration d'un partenariat dynamique entre la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, l'Agence française de développement et les autres partenaires. En effet, c'est à la faveur de nos efforts concertés que la phase actuelle de l'exploration a pu être atteinte. En conformité avec son objectif de développement des infrastructures qui constitue une des priorités de sa stratégie d'intervention dans les pays membres régionaux, la Banque africaine de développement a répondu favorablement à la requête du gouvernement en accordant à cet important projet un financement de 5 millions d'unités de compte. Elle vient de porter sa contribution à 16 millions d'unités de compte à travers un prêt supplémentaire de 11 millions d'unités de compte. Ce projet contribuera à terme, après le développement de la centrale géothermique, à améliorer la qualité de vie de la population en facilitant un accès accru à une énergie fiable, verte. Elle facilitera également la réduction des importations de pétrole et des émissions de gaz à effet de serre pour un environnement plus sain à Djibouti. Je voudrais souligner ici l'importance de la ratification de l'accord du prêt supplémentaire qui permettra de satisfaire les conditions de mise en vigueur de ce prêt et donc de pouvoir disposer rapidement des ressources du projet pour engager les projets en ce qui concerne le troisième forage. La capacité de production actuelle de Djibouti en termes de production d'énergie est inférieure à 200 MW, mais le potentiel géothermique du pays est estimé à 1200 MW dans la région du lac Assal, du lac Abbé et du Nord-Coubé. Un programme ciblé de développement géothermique réunissant des financiers et le secteur privé dirigé par le gouvernement pourrait non seulement éliminer le recours au pétrole brut pour l'électricité, mais également réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais offrirait une occasion mais offrirait une occasion unique de fournir une charge de base stable et sécurisée et plus important encore, une formidable opportunité de réduction des coûts. La banque est disponible pour travailler avec votre gouvernement pour soutenir un programme holistique de développement géothermique, y compris de fournir une expertise interne pour l'acquisition des producteurs privés, producteurs indépendants d'électricité et développer les compétences nécessaires pour accélérer l'utilisation et l'intégration de l'énergie géothermique dans le plan national de développement énergétique. Je voudrais terminer mon propos en renouvelant la disponibilité de la banque à accompagner les efforts de Djibouti pour mettre en œuvre son important programme de développement économique et social. Votre pays trouvera toujours en la Banque africaine de développement un partenaire prêt à œuvrer à ses côtés à l'amélioration durable des conditions de vie des populations. Je souhaite à la République de Djibouti plein succès dans sa marche sur la voie du développement durable. Je vous remercie. Merci.